Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe de la Vierge. Alors on va commencer avec l'énergie qui vous accompagne Vierge et c'est Kamaël. Alors Kamaël associé à la couleur rouge, ça fait un peu oranger la caméra mais en fait c'est rouge. C'est un archange qui apporte le courage, qui apporte l'énergie dans l'adversité, qui apporte la détermination et c'est aussi un archange qui favorise la prise d'initiative. Donc là on vous demande de faire place à la spontanéité, à l'impulsion, à vous engager avec passion pour défendre vos valeurs. Donc voilà l'énergie qui vous accompagne, je le place ici. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Donc nous avons la carte numéro 8 des finances, la carte du droit et la carte in, qui est la carte qui vous correspond si vous êtes une femme ou à l'énergie féminine ou peut-être à une femme à laquelle vous aurez affaire dans ce domaine particulier qui manifestement sera le domaine des finances. Alors cette carte numéro 8, ce dont elle nous parle, elle correspond donc au plan matériel, elle correspond à un besoin de créer un équilibre dans le domaine des finances actuellement dans votre vie. Alors est-ce qu'avec la carte du droit qui l'accompagne, la carte du droit nous parle de loi, elle nous parle de procédures, elle nous parle d'actes notariés, elle nous parle des règles à respecter de l'administration, de la justice, etc. Alors on peut être soit dans la signature d'un contrat avec une femme et qui va vous permettre de rééquilibrer vos finances, soit peut-être une demande de mise à jour en fonction de l'activité dans laquelle vous êtes, si vous avez des retards, etc. En tout cas là on vous demande soit de stabiliser vos finances, soit un contrat qui va vous apporter un équilibre au niveau financier. Donc c'est plutôt positif puisque dans tous les cas on va retrouver un équilibre sur le plan matériel. Sur la deuxième ligne nous avons la carte numéro 15 qui est la carte de l'énergie. Cette carte est l'accompagnée de la carte de la foi, des excès et de l'amour. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles avec cette ligne-là. On va commencer avec la carte de l'énergie. Cette carte de l'énergie, cette carte numéro 15, nous parle du magnétisme que vous avez à l'intérieur de vous, qui est très puissant, qui est disponible et qui demande qu'à être utilisé à bon escient. Là c'est vraiment une carte qui nous dit que vous avez une grande énergie, une grande puissance créatrice, que vous êtes capable d'accomplir ce que vous souhaitez, que vous avez l'énergie pour le faire. Et qu'on vous dit qu'il est temps d'utiliser cette force d'une manière créative pour avancer dans le domaine que vous souhaitez améliorer en ce moment dans votre vie. Alors, elle est accompagnée de la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour, ça nous parle peut-être de relations sentimentales. Mais ça peut nous parler également d'associations, de contrats, voilà. C'est une carte qui peut nous parler de différents domaines, ou de rencontres sentimentales, ou de sentiments amoureux, ou peut-être d'amants, ou peut-être d'associations professionnelles. Alors, cette carte de l'amour, elle est associée à la carte de l'excès, et donc qui nous parle peut-être de dispersion d'énergie. Elle nous parle de cette carte d'excès. Dans ce cadre-là, elle pourrait nous parler également de dépendance. Alors, ça peut être une dépendance affective, peut-être que ça peut être aussi une forme d'exagération, ou peut-être des débordements d'énergie, ou de l'énergie qui est mal canalisée, ou peut-être, ça peut parler aussi d'une sensation d'étouffement. Alors, peut-être dans votre activité professionnelle, peut-être dans une situation amoureuse, ça parle aussi d'une forme de déséquilibre, ou peut-être de dispersion. Mais associée à cette carte de la foi, ce que ça me dit, c'est qu'il est possible qu'il y ait pour moi un excès de confiance, soit dans le domaine professionnel, dans le cadre d'une association, si je l'ai mis là, vous les verrez mieux, dans le cadre d'une association, peut-être qu'il y a eu un excès de confiance, mais qu'en tout cas, vous avez les ressources pour vous sortir de cette situation. On vous dit que vous avez la force créatrice pour avancer. C'est aussi ce que nous dit Kamel, n'oubliez pas de faire preuve d'initiative et de spontanéité. Voilà, en tout cas, vous êtes vraiment accompagnés. Soit c'est dans une relation sentimentale, peut-être une dépendance affective, peut-être que vous avez vécu une trahison, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un ascendant sur vous, peut-être que c'est vous qui avez un ascendant sur quelqu'un, c'est aussi possible et que vous utilisez mal pour le coup votre énergie. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne pour vous. Et ensuite, nous avons la carte 29 qui est la carte de l'initiative et cette carte est l'accompagnée de la carte de la construction, elle est accompagnée de la carte de la méchanceté et elle est accompagnée de la carte de l'éloignement. Alors, l'association de ces trois cartes. Je vais commencer déjà avec la carte 29 de l'initiative. Cette carte, elle nous parle de réalisation de projet et qui nous dit que c'est le moment en fait de prendre des initiatives. Alors, c'est un peu ce que nous dit Kamel aussi et c'est aussi un peu ce que nous dit cette carte de l'énergie, c'est-à-dire que vous avez, peut-être que vous avez perdu confiance et que vous n'y croyez plus, peut-être que voilà. Mais qu'en tout cas, vous avez des réserves. Voilà, ne le perdez pas de vue s'il vous plaît, chère vierge. Quoi que vous soyez en train de vivre, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément une situation simple pour certains d'entre vous. Donc, je reviens à cette carte des initiatives qui nous dit qu'en fait, c'est un peu le moment de donner vie à vos envies. Voilà, de prendre des initiatives, c'est le moment de doser d'une manière concrète pour avancer dans vos projets, peut-être pour sortir d'une situation, puisque là, nous avons la carte de la construction. La carte de la construction, elle nous parle, elle nous parle donc au premier degré de tout ce qui est aspect architectural. Donc, moi, je ne le lis pas comme ça, mais bon, je vous donne cette information si jamais ça correspond à certains d'entre vous par rapport à leur activité professionnelle, parce qu'on peut être aussi dans l'activité professionnelle. Mais c'est aussi une carte qui parle d'éveil, qui nous parle d'évolution. Elle accompagnait de la carte de la méchanceté. Donc, est-ce que là, on a eu un excès de confiance, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental, et la carte de la méchanceté, c'est une carte qui nous parle de manipulation, qui nous parle de trahison, etc. Mais pour moi, c'est comme si vous allez prendre conscience, avec cette carte de la construction, vous allez prendre conscience de cette trahison, et vous allez prendre du recul. Vous allez prendre votre sac et aller voir ailleurs. Voilà, vous allez vous sortir de cette situation parce que vous avez de l'énergie pour le faire et on vous demande de prendre des initiatives dans ce sens pour aller dans la direction qui vous convient le mieux. La carte de la construction, ça reste quand même une carte aussi d'évolution, de développement, comme je vous le disais, d'éveil. Donc, pour moi, il y a vraiment, même s'il y a une trahison, qu'elle soit dans le domaine professionnel ou qu'elle soit dans le domaine sentimental. Cette carte de l'éloignement qui l'accompagne, elle nous dit que vous allez, que c'est peut-être le moment de prendre du recul. C'est aussi une carte qui nous parle de séparation, qui nous parle de détachement, qui nous parle de lâcher prise, de reprendre son indépendance, de se libérer, peut-être même pour certains, de fuir une situation, en tout cas, de couper avec cette trahison, avec cette manipulation, peut-être avec laquelle vous êtes en prise. Et là, on vous dit que vous êtes accompagnés. Peut-être que certains d'entre vous ne ressentent pas vraiment la force ou ont l'impression qu'ils n'en sont pas capables. là, toutes les cartes, toute l'énergie vous dit si vous êtes dans une situation où vous vous sentez étouffé. Alors, je parle du domaine sentimental, ça peut être du domaine familial, il y a vraiment beaucoup de situations qui peuvent vous correspondre. Vous verrez comment ça résonne pour vous. Mais là, en fait, on vous dit, croyez en vous, ayez confiance en vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Alors, peut-être que vous vous sentez coincé lié aux finances. Mais pour moi, voyez, la carte yin, c'est aussi l'énergie féminine. Et pour moi, c'est comme si vous allez avoir la douceur et l'intelligence et la sagesse de régler cette situation. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là, on est au niveau légal. Donc, il y a peut-être une séparation et ça va passer aussi par une structure légale. Voilà. Je pense que pour certains d'entre vous, chère Vierge, ce qui va être évident, en tout cas, il est pour moi plein d'optimisme parce que, voilà, on vous encourage à sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Alors, j'ai conscience que ça ne va pas parler à tous les signes de la Vierge. C'est un peu évident. En revanche, je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais c'est un message d'encouragement s'il y a une ou plusieurs personnes parmi vous qui se sentent étouffées dans une situation où ça devient vraiment compliqué. On vous dit, voilà, vous pouvez y aller, vous avez, voilà, souvenez-vous que vous avez cette force en vous. Quoi que vous soyez en train de vivre, vous avez cette force en vous, vous avez cette force créatrice. Ne l'oubliez pas. Voilà. Quoi qu'on vous ait dit ou quoi qu'on vous ait montré, vous avez cette force en vous et vous êtes encouragé à prendre des initiatives parce qu'elles sont favorisées et vous serez accompagnés. Alors, j'ai pigé dans l'oracle et les portes de l'intuition. Très bien, mais ce n'est pas grave, je vais vous la lire. Une carte qui s'appelle la non-résistance. Et cette carte de la non-résistance, elle nous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Alors, c'est très intéressant en fait qu'elle sorte cette carte dans votre tirage parce que c'est une carte qui nous dit qu'en faisant face à une situation qui peut peut-être vous sembler difficile et qu'en acceptant votre responsabilité des choses, la solution va émerger et que c'est la non-résistance, c'est-à-dire peut-être qu'il y en a certains qui ont du mal à sortir d'une situation mais là, il faut accepter le changement, il faut accepter de laisser quelque chose derrière soi parce que ça va vous ouvrir de nouvelles perspectives. Et là, ce qu'on nous dit aussi avec cette carte, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez une tendance à user de subterfuges peut-être involontairement ou souvent involontairement pour éviter tout ce qui vous dérange, pour ne pas vous confronter vous voyez aux situations, peut-être pour fuir les conflits et donc du coup, on met en place un système, une espèce de mécanisme précisément de fuite qui ne résout rien. Et là, en fait, on vous demande aussi un petit peu d'assumer cette responsabilité en changeant les choses et vous, en changeant les choses, vous allez créer ce que vous souhaitez réellement pour vous. Mais dans tout ce qu'on vit, même si on est dans la manipulation, même si on est en train de vivre une manipulation ou une situation difficile, cette carte, elle nous dit et d'une manière générale dans l'existence, on a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Et que là, c'est aussi le moment de l'accepter, d'accepter cette réalité, d'accepter sa propre implication dans ce qui se passe, de ne pas accuser l'autre pour ce que vous êtes en train de vivre, mais au contraire de retrouver votre pouvoir personnel. c'est simplement qu'à un moment donné, peut-être que pour certains d'entre vous, vous l'avez perdu, là, toutes les cartes vous disent mais vous l'avez ce pouvoir personnel, alors vous pouvez agir. Voilà. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, si vous êtes dans la plainte de ce que vous êtes en train de vivre, peut-être que ça serait intéressant pour changer votre regard, de le déplacer un petit peu sur la gauche ou un petit peu sur la droite pour dire, ok, quelle est ma part de responsabilité, pourquoi j'accepte ça, est-ce que j'ai du respect pour moi-même, est-ce que j'en ai suffisamment pour vivre cette situation ou pas ? Et dans ce cas-là, prendre conscience de la force que vous avez de prendre les initiatives nécessaires pour sortir de cette situation. Et vous allez voir que quand vous prenez conscience de ça, de cette force que vous avez en vous, de votre part de responsabilité dans le sens où vous avez confié votre pouvoir à quelqu'un d'autre, votre pouvoir de décision, votre pouvoir de... votre bonheur, votre... Voilà. Ça crée un déséquilibre. Là, on vous dit reprenez votre pouvoir, vous l'avez à l'intérieur de vous, s'il vous plaît. Allez, jetez un coup d'œil. Voilà, ne me croyez pas sur parole mais s'il vous plaît, faites-vous confiance parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'entendre ça, qu'elles ont peut-être une mésestime d'elles-mêmes et c'est vraiment dommage parce que vous pouvez faire de grandes choses et il suffit simplement que vous en ayez conscience. Voilà, chère signe de la Vierge, Jean, chère signe de la Vierge, Jean, chère signe de la Vierge,